Musique Bien mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jocèle Couvier. Bonsoir, Jocèle. Bonsoir. Ça va bien cette semaine? Oui, ça va bien. Encore une fois, un sujet très intéressant. Oui, un sujet qui a été suggéré et les gens ont bien participé. C'est un sujet qui concerne pas mal tout le monde, de près ou de loin. Donc, la consommation d'alcool. Ça fait bien suite à la consommation de la cigarette, hein? Oui, c'était un petit peu dans le même ordre d'idée, donc... Le même supposé plaisir de la vie pour bien des gens, là. Oui, donc, qui peut avoir des effets... Puis je dis supposé, là. Je ne veux pas porter du jugement non plus, là. Ça a des effets positifs, selon certains, mais... C'est très alliable de prendre un verre de vin à l'occasion, là. Exactement, mais ça peut avoir des effets assez négatifs. Et ce qui a fait... Ce qui a donné l'idée de l'émission, qu'on m'a suggérée, c'est la fameuse pub d'éduit-alcool, que les gens ont probablement vue, dans laquelle on disait qu'une consommation sans risque, c'était de 15 consommations par semaine pour un homme et de 10 pour les femmes. C'est là où on disait que nous, on n'attendait pas les objectifs de la cigarette. Hé, mon Dieu! Puis moi, bien, évidemment, je ne bois pas, donc je me suis dit, bon, probablement que je suis déconnectée un peu. Il faut que tu commences à boire. Mais je réalise autour de moi que, non, il n'y a pas juste moi que... Quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit, mon Dieu, c'est beaucoup. Pas mal de gens qui prennent l'avant me disent, bien, ça n'a pas de bon sens. Moi, si je... Il y a des gens qui m'ont dit, moi, si je bois ça, j'ai un problème. J'imagine qu'une telle publicité s'adresse à une clientèle bien ciblée. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut le prendre, parce que pour le commande des mortels, ce n'est pas facile de l'envisager de cette façon-là. Oui, je ne pense pas que c'est un objectif à atteindre. Oui, c'est ça. Il ne faut pas le prendre, j'espère. Soyons quand même honnêtes, là, au bureau de... J'espère. Et c'est quand même publicité, bon, éduquer l'alcool, le gouvernement. Donc, c'est ça aussi qui fait un peu un malaise, je pense. Donc, on fait avec la mise en contexte? Oui, allons-y. Donc, on commence avec des statistiques. Un décès sur 25 dans le monde est associé directement à l'alcool. Donc, on parle, par exemple, des cancers, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de foie, les cirrhoses, etc. Selon Statistique Canada, près de 20 % des gens ont une consommation abusive. Qu'est-ce qu'on appelle une consommation abusive? C'est de boire 5 verres à la même occasion, une fois par mois. Et on connaît tous des gens que c'est beaucoup plus que ça. Pour les femmes, c'est 4 verres à la même occasion. Disons que vous sortez dans un bar, vous en buvez 4, vous faites ça un mois, le mois d'après, vous refaites la même chose. C'est ce qu'on considère une consommation à problème, abusive. Donc, je ne savais même pas qu'il y avait des statistiques auprès des Statistiques Canada sur la consommation abusive. L'alcool est responsable de 30 % des décès sur la route au Canada. Encore aujourd'hui, non? C'est quand même beaucoup. Je te laisse continuer avec la prohibition. Prohibition. L'alcool était interdite à l'île du Prince-Édouard de 1900-1948. Non, ça ne remonte pas si longtemps que ça. Quand même, oui. Aux États-Unis de 1919 à 1933. Aujourd'hui, 500 villes américaines contrôlent ou interdisent l'alcool. Il y a des villes américaines qui vont jusqu'à l'interdire. Ça m'a énormément surprise. On parle des fois vraiment des petites communautés. mais j'ignorais qu'encore dans les années 2000, ça existait une certaine forme de prohibition. Donc, dans certaines villes qui étaient tannées un peu des problèmes liés à l'alcool. On a décidé de contrôler de façon plus sévère. Je continue? Oui, tu peux continuer. Oui, signe que la consommation est problématique et qu'il faut penser à consulter. Je vais faire les cinq premiers. Je vais te laisser les cinq autres. En premier lieu, trouble de la mémoire temporaire. Boire pour se remonter le moral. Essayer d'arrêter de boire, mais ne pas y parvenir. Boire, car ça aide à être comme tout le monde, à s'intégrer. Et le rougissement de la peau. Donc, toujours pour continuer dans les signes de consommation problématiques, tremblement des mains. Quand ça cause des problèmes de famille, ça finit souvent en chicane. Bien là, c'est problématique. Boire en secret ou mentir sur sa consommation d'alcool. Anxiété, insomnie, nausée, quand vous arrêtez de boire. Et finalement, vous buvez le matin au réveil. Ça, ces signes-là, j'ai trouvé ça. En fait, c'est une participante qui m'a donné un site web très intéressant. Et ça a expliqué, ne serait-ce qu'un seul de ces signes-là, c'est le temps d'aller consulter de l'aide professionnelle. Et, bon, on en connaît tous dans notre entourage, puis on en connaît des fois qui n'ont pas juste un signe, qui en ont plusieurs là-dedans. Et parce que c'est, on va le voir dans les arguments, souvent, ça peut être banalisé, la consommation d'alcool. On n'a pas toutes les mêmes barèmes de ce qui est correct ou pas. Et donc, ces signes-là, ça a été quand même ressorti par des psychologues, tout ça. Ah oui? Oui. Donc, si vous mentez sur votre consommation, vous buvez souvent aussi, les gens, on ne parle pas de boire une bière en écoutant le match du Canadien, on parle de vraiment une personne qui va boire pour se remonter le moral, parce qu'elle a l'impression que ça ne boit pas, elle n'est personne, etc. Donc, c'est plus un problème. Donc, vous portez l'attention particulière aux 10 signes qu'on vient de souligner. Oui. On débute avec les arguments pour. On est dans le bon ordre, la régie, cette semaine? On est OK, oui. Alors, argument pour. L'alcool existe depuis que le monde est monde. Ça, c'est un argument qui ressort pour pas mal de choses, dont la prostitution. Mais ça ne veut pas dire que ça existe depuis tout le temps, que c'est nécessairement bon. Oui, c'est sûr que depuis vraiment très longtemps, l'être humain a découvert l'alcool et prend plaisir à boire. Puis encore là, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est mauvais, qu'il faudrait que tout le monde arrête de boire. C'est juste de prendre conscience que ce n'est pas parce que quelque chose existe depuis longtemps et que beaucoup consomment, que c'est nécessairement quelque chose qui est toujours sain. La plupart des gens boivent raisonnablement. Est-ce qu'il y a des statistiques qui parlent un peu de ça? Bien, moi, c'est ça, je me demandais, il doit y avoir quand même des statistiques sur... Et on parlait... Bien, tantôt, je parlais de 20 % de la population canadienne qui a une consommation abusive, donc à problème qu'il faudrait qu'ils consultent. Donc, le 80 % qui reste, ça serait raisonnable? Ça serait raisonnable, mais ça dépend par groupe d'âge. On prenait, par exemple, et je ne vais pas être sexiste, mais chez les hommes de 20 à 34 ans, des fois, ça montait à 44 % qu'il y avait une consommation abusive. Ah oui. C'est beaucoup, là, c'est quand même... C'est sûr que des fois, on entend aussi l'argument, bien, il faut que la jeunesse se fasse. Mais moi, si je regarde quand même les gens autour de moi, dans la société, j'avoue que la consommation abusive, il y en a pas mal plus que j'imaginais. Et elle est facile d'accès aussi, hein? Oui, effectivement. Et de plus en plus jeune aussi. Une remarque intéressante, ici, en société, il y a une pression de groupe pour boire. C'est souvent lié au plaisir, au plaisir de soulier quelque événement que ce soit. De la gamme de hockey à aller jusqu'au mariage en passant par une réussite scolaire ou une réussite quelconque. Ça accompagne souvent, et en plus, les barbecues, etc. Et je peux vous dire qu'il y a une énorme pression sociale. Ceux qui ne boivent pas doivent comprendre ce que je veux dire. Par exemple, je vais jouer au billard dans un bar. Moi, je ne bois jamais, jamais, jamais. Donc, je vais prendre une liqueur, un périllé, etc. Et j'ai une énorme pression. J'ai même eu des remarques du style, bien là, franchement, prends-toi un verre, tu as l'air innocente dans ton pain. Sérieusement? Sérieusement. Je me suis fait traiter que j'ai l'air innocente, j'ai l'air plate, je suis casseuse de party. Par des amis, l'entourage ou carrément le cerveau? Des amis. Ah oui, des amis. Des amis. Mais pas au niveau du service. Non, 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 non. Au moins. Non, non. Ça aurait pu être le cas. Pas au niveau du... Dans le fond, eux qui vendent le liqueur ou l'alcool, bon, ils vendent consommation. Ils te vendent le même prix que l'alcool, du bain et du long. Tu vas la payer le même prix, exactement. Mais au niveau, des fois, des sorties de gros. Puis ce n'est pas des amis proches nécessairement, mais ça peut être des connaissances. Je me suis fait beaucoup juger, force-toi, bien là, comme quoi, je gâchais le party. Ça paraissait mal parce que ça paraissait que mon verre, c'était pas... Les deux bras m'ont tombé. Parce que moi, honnêtement, je n'en regarde pas dans un bar ce que les gens boivent ou ne boivent pas. Mais ça m'arrivait à quelques reprises. Donc, il y a une espèce de pression. Là, on t'offrait le verre, j'imagine. Ben oui. Tu dis, j'en veux pas, ben oui, prends-en un, prends-en un. Oui, oui, oui. Puis les gens insistent. Puis on m'a déjà mis des verres dans la main, de bière. Là, il est payé, tu n'as pas le choix de le boire. Puis je n'en bois pas. C'est que je n'ai pas le choix de le laisser là. Puis ça fait comme un malaise, ça fait comme un froid. Mais il y a vraiment une grosse pression sur les gens qui ne boivent pas. Puis il y a une espèce de, on te regarde bizarre. Qu'est-ce qu'elle a qu'elle cloche? Pourquoi elle ne boit pas? Ou si tu es contre ça, ce n'est pas l'idée d'être contre ça. Je sais qu'il y a des gens que ça ne les intéresse tout simplement pas. Donc, ça existe la pression sociale sur l'alcool. C'est in de mettre des photos d'alcool sur les réseaux sociaux. C'est-tu vraiment in? Je ne sais pas si c'est in ou les gens qui le font pensent être in, mais c'est une épidémie. Je ne traite pas la deuxième option. Et des fois, moi, honnêtement, quand je vois ça, ça me rend triste quand je vois des photos de la buverie de la fin de semaine, que le monde est en train de vomir à quatre pattes dans le boisé. Il y en a qui vont jusqu'à là. Ah oui, où la personne est à moitié... Ce n'est pas juste un impression, les yeux dans le beurre... Non, non, elle est à moitié habillée, puis c'est bien drôle. Je n'ai pas vu ça souvent. C'est très populaire de prendre les photos. Je suis en train de prendre une bière. Je monte la marque de ma bière parce que je suis cool avec ma bière. C'est tout un monde que j'ai de la misère à comprendre. Pas que je suis contre ça, mais se valoriser par ça, honnêtement, je trouve ça triste parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut se valoriser dans la vie. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une épidémie de photos cool, in, parce que je suis en train de virer une brosse à quatre pattes. Et honnêtement, je trouve ça triste. C'est le sentiment que j'ai. Au moins, à quatre pattes, c'est plus stable. Si tu ne risques pas de tomber. Dis-moi donc, je sais, est-ce qu'il y a eu autant de réactions par rapport au sujet de cette semaine en ce qui concerne l'alcool que la cigarette? Ça a beaucoup plus participé avec la cigarette. L'alcool, les réactions étaient plus mitigées. Les gens ne savaient pas trop à quoi répondre. C'était partagé, très, très partagé. On y va avec quelques arguments pour de notre public. Oui. Donc, ce n'est pas l'alcool qui est mauvais, mais notre abus. On a un commentaire de NL. L'alcool peut avoir des effets bénéfiques aussi bien que des effets destructeurs et négatifs. Ça revient toujours à notre exemple. Ce n'est pas parce qu'il y a des revues douteuses pornographiques qu'il faut interdire tous les magazines de la planète. Oui, je comprends. Donc, c'est le même principe. L'alcool en soi, je ne pense pas que c'est si mauvais que ça, raisonnablement, dans le fond. Il y en a qui prennent leur verre de vin en mangeant, ne dérangent personne. Oui, des fois, ça accompagne bien le repas. Je pense que tous les deux, est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu d'accord avec la consommation, mais que c'est l'abus qui est un peu… Exactement. Moi, je ne veux pas… Tu n'en veux pas à ceux qui ne prennent pas d'alcool, qui prennent de l'alcool, qui t'entourent, sans l'abuser. Non, non. Autour de moi, je veux dire, mon père fait du vin à maison, mais il va prendre un verre en mangeant de temps en temps. Mais c'est ça, j'ai grandi dans un environnement où les gens ne buvaient pas beaucoup. C'était à une occasion spéciale et encore là, ce n'était pas au point d'être à quatre pattes, c'était une coupe de verre. Donc, je ne suis pas contre l'alcool dans un contexte comme ça. Je me dis, les gens sont raisonnables, prennent une petite bière en venant du travail, ça finit là. C'est l'abus. C'est ça qui me désole. Et ce n'est pas une question de juger, c'est juste que je suis triste pour ces gens-là. Ce n'est pas une question de dire que ce sont des mauvaises personnes. C'est juste que je trouve ça triste. Et souvent, lorsqu'il y a un certain abus, les personnes ne se mettent pas nécessairement en valeur. Et même des fois, ça change un peu de personnalité. Ça peut être même impressionnant des fois de voir l'effet de l'alcool et que la personne n'est pas nécessairement consciente de ce fait-là. Souvent, une personne qui est « feeling », comme on dit, elle va se trouver bien le fun. Mais pour l'entourage, surtout si l'entourage n'a pas bu ou presque pas, ça peut être dur sur les nerfs un petit peu. Deuxième commentaire. Important d'avoir des balises. Donc, on a SD qui nous dit le but de la pub. Donc, on parle toujours de la pub de 15 consommations par semaine pour les hommes. Le but de la pub, tant qu'à moi, est noble, soit donner des balises à la majorité de la population. La pub donne un minimum d'informations ensuite à chacun de faire ce qu'il veut avec. C'est sûr que j'imagine que le but derrière tout ça, ça devait être de donner une espèce de référence pour aider ceux qui consomment beaucoup plus que ça. Mais ce problème, moi, c'est que je trouve que ça a tendance à banaliser ceux qui consommaient moins que ça et qui vont dire « je peux me rendre jusqu'à 15 consommations ». Parce qu'à 15 consommations, il y en a peut-être que ça se place bien dans leur semaine, ça paraît plus ou moins, mais il y en a d'autres à 15 consommations, on va les ramasser dans le fossé. C'est très variable. Ça fait beaucoup appel au jugement personnel de chacun. On a la misère à appliquer ça à 100 % de la population. C'est pour ça que je trouvais ça drôle, une espèce de chiffre qu'on sortait comme ça. J'y vais avec le dernier commentaire pour les arguments pour « arrêter de voir des complots partout ». Alors, un commentaire de SD. De là à chercher des bibittes de complots pour en vendre davantage, je ne crois pas que ce soit nécessaire. La nature humaine est là pour faire la job. C'est sûr que même si on avait toutes les publicités d'alcool, ça va se vendre quand même. Je veux dire, c'est une habitude. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a légalisé d'ailleurs. Exactement. On y va maintenant avec les arguments contre. Oui. Je débute encore une fois. Ce n'est pas parce que c'est légal et socialement accepté que c'est inoffensif. On parle dans les commentaires que j'avais de ça. Les gens me disaient que c'est une drogue légale. C'est beaucoup banalisé dans la société. On parle encore une fois de consommation abusive. On va juste penser par exemple au calage d'alcool. Il y a eu quand même des publicités là-dessus. Des décès reliés à ce genre de pratique-là. qu'on appelle parce qu'il y avait des concours dans des bars ou dans des initiations étudiantes qu'il fallait boire le plus possible en peu de temps. Et il y a eu plusieurs morts quand même. Ce n'est pas rien. Donc, ce n'est pas inoffensif. Il faut savoir. C'est comme beaucoup de choses dans le fond. C'est la modération à meilleur goût. Oui, la modération à bien meilleur goût, je crois, le slogan qui était utilisé à l'époque. Effectivement. « Trop de gens boivent pour les mauvaises raisons. Est-ce qu'il peut apporter souvent des risques de dépendance? » Effectivement. C'est sûr que la personne qui boit à la Saint-Jean ou à un repas, une fête, etc., parce que le contexte s'est prête et ça finit là, bon, elle ne va pas nécessairement développer une dépendance. Mais la personne qui, à chaque fois que ça ne va pas dans sa vie, l'alcool, c'est sa bouée de sauvetage. Là, ça devient très dangereux. Pour d'autres, ça peut être le pot. Pour d'autres, ça peut être d'autres sortes de drogues. Ça peut être le jeu compulsif. Donc, c'est dès qu'on associe dans notre cerveau l'alcool avec « je vais être une meilleure personne. » Ça va aller mieux dans ma vie. C'est un mélange explosif. C'est très, très dangereux. C'est le moment où la lumière doit s'allumer. Exactement. Quand ça faisait partie des dix signes à surveiller, d'ailleurs. Oui, justement. « Augmente les risques de violence, d'actes criminels, de relations non protégées. » Oui, c'était dans les arguments. Je n'avais pas pensé à ça. Mais beaucoup des crimes qui sont commis, des actes criminels, etc., des viols, sembleraient, sont faits sous l'emprise de l'alcool. Sous l'influence. Sous l'influence. Effectivement, on le voit, mettons, dans un party, dans un bar, les gens, quand c'est rendu à 3h du matin et qu'il y en a qui sont trop éméchés, c'est souvent là que les batailles vont commencer et que les gens vont être plus primes. C'est un effet de l'alcool, évidemment. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, à un niveau abusif, on augmente beaucoup les risques de violence. Aussi, au niveau de la violence conjugale, si la femme, l'homme, parce que ça arrive aussi que c'est la femme qui est violente, est éméchée, a trop bu, il y a des chances que l'autre risque d'avoir des représailles. Des risques de dérapage. Exactement. Ici, quelque chose qu'on ne pense pas toujours, on ne tient pas compte de la prise de médicaments de certains problèmes de santé. C'est un... Parce que des fois, la conjugaison avec une prise de médicaments, que ce soit ponctuelle ou continue, ça peut avoir des effets nocifs. C'est une dame qui me donnait ça en exemple, comme argument, je trouvais ça très songé parce que je n'y en avais pas pensé. Et oui, il y a beaucoup de médicaments que ça fait une très mauvaise interaction, ça peut annuler l'effet du médicament. Donc, ça peut le décupler, le rendre beaucoup plus puissant, ça peut nous rendre malades. Des fois, moi, je trouve ça très souci. Je vois des gens sur les antibiotiques. Et bon, je pense que la plupart des gens savent maintenant qu'antibiotiques, alcool, ça fait plus ou moins bon ménage. Les gens arrêtent l'antibiotique pour aller virer une brosse le samedi soir. C'est dommage parce que je pense que la santé devrait toujours primer. Et lorsque le médecin dit ou le pharmacien ne mélangeait pas d'alcool, c'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est qu'il y a vraiment une grosse raison. C'est pas un jeu à jouer, d'autant plus que ça peut être un jeu très dangereux. Oui, oui. Là, un commentaire qui me fait un peu sourire, je vais le lire. « La pub est sexiste s'il y a des femmes qui portent plus d'alcool que les hommes. » C'est un monsieur qui m'a répondu ça. Et d'ailleurs, quand la pub a sorti... J'aurais pensé que ça aurait été d'une femme. Oui, c'est un monsieur qui me disait... Un défendeur... Un défendeur... Un défenseur, excusez-moi. C'est ça. Et quand la pub a sorti, bon, il y en a qui étaient révoltés parce qu'ils trouvaient 15 consommations, ça n'a pas de sens, c'est trop. Et il y en avait qui étaient révoltés parce qu'ils trouvaient ça sexiste. On connaît tous des femmes qui portent beaucoup mieux l'alcool que des hommes. Ça dépend aussi si tu es entraîné, que tu as bu toute ta vie, beaucoup. Ça se peut que toi, passer à travers une caisse de douze, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, l'homme à côté qui ne boit jamais, tu lui donnes une bière et il est parti. Puis aussi, il y a des hommes plus petits que des femmes. Tout à fait. Ça dépend de la condition. Il y a beaucoup de facteurs qui font... qui entrent en ligne de compte. Pourquoi une personne boit une bouteille de vin complet, ça ne paraît pas, puis l'autre de gorgé. On oublie ça. Donc, oui, il y a quand même un côté sexiste, même si en général, oui, les femmes vont avoir besoin de moins d'alcool pour ressentir l'effet. Et parlant du phénomène deux gorgés, on a un commentaire ici qui va apparaître à l'écran dans quelques instants. C'est du cas par cas. Un commentaire de décès. Je dois avouer avoir des doutes au sujet de cette pub. En fait, moi, après deux gorgés de vin, pas deux verres, j'ai bien dit. « Deux gorgés, impossible de conduire, et j'en connais bien d'autres comme moi. » Oui, je peux... c'est ma mère, le commentaire. Je peux confirmer ma mère deux gorgés. Non, c'est... Elle ne porte pas l'alcool et je connais beaucoup d'autres personnes comme ça. Moi aussi. Deux gorgés, tout de suite, ils vont sentir l'effet, puis ils ne pourront pas prendre la route. Pourtant, ils ont la limite permise, ça va bien. Donc, c'est de là l'importance du cas par cas, tandis qu'une annonce comme ça peut nous induire en erreur et nous dire, « Bien, dans le fond, j'ai le doigt à 10 par semaine, même si toi, après 5 dans la semaine, tu es à ton quota. » Il y a des gens, malheureusement, qui vont être tentés d'augmenter, parce qu'ils vont voir ça comme une espèce de valeur absolue, générale et universelle. Ce n'est pas du tout ça. Je te laisse le deuxième commentaire. J'enchaîne avec autre argument, la sobriété plus simple. On a SD qui nous dit, « Pour moi, j'aime mieux rien boire. Tu ne causes pas de problème et tu ne tues personne sur la route et tu peux avoir du plaisir à gens. Je n'ai pas besoin de boire et de devenir une autre personne. Je suis moi et je m'assume. » Ce que j'aime dans ce commentaire-là, c'est que souvent, les gens qui ne boivent pas ont peur de le dire. À cause de la fameuse pression sociale que je disais, on se posait plein de questions. « C'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne bois pas? Tu comptes ça? Tu haïs tout le monde qui boit? » Alors, ça n'a rien à voir. C'est une question de choix personnel. Et cette dame-là, donc, dit « Je m'assume ». De la même façon qu'une personne peut dire, « Moi, j'aime un verre de vin en mangeant. Je m'assume. J'aime ça. » Et c'est correct aussi. Mais c'est ça. Il y a un équilibre à avoir avant de tomber dans l'abus. Je pense que le mot équilibre est bien choisi. Avant de tomber dans l'abus, je pense que ce ne serait pas réaliste, une société sans alcool. On avait avec la prohibition de tous les problèmes qu'il y a eu. Ce n'est pas parce que tu prends de l'alcool non plus que tu es un assassin en devenu... C'est ça. Les gens qui consomment de l'alcool ne sont pas des mauvaises personnes. Et la plupart savent où s'arrêter. C'est une question de goût. Moi, ça ne m'attire pas. Mais je dois respecter la personne qui trouve un plaisir à prendre un verre. C'est un respect qui va dans les deux bords. C'est un respect dans les deux sens. Même avec la cigarette, on avait cet aspect-là qu'on avait soulevé. Malgré le fait que c'est difficile de comprendre les bénéfices de la cigarette, il y a des gens qui le retrouvent un plaisir. Leur corps leur appartient. Et c'est légal de le faire. Donc, on se doit de respecter cet aspect-là. Du moment, ça n'a pas de répercussions. C'est sûr que si... Des fois, je vois ça des chicanes de coupe parce qu'il y en a un qui boit plus puis l'autre trouve qu'il aurait dû arrêter après deux verres. Mais ça, c'est des choses aussi à discuter avant de te mettre en coupe avec quelqu'un. La vision sur l'alcool pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Et surtout, ne pas conduire sous l'effet de l'alcool, mais ne pas embarquer non plus avec quelqu'un qui a bu. Et j'irais même jusqu'à conseiller, dans le meilleur des mondes, d'attendre d'être agent pour entamner cette discussion-là. Idéalement. Ça est. Les deux agents, idéalement, oui. Et le dernier commentaire pour cette semaine dans les arguments contre marketing pour que la SAC vende. Un commentaire de DA. Ces pubs veulent que les gens achètent de l'alcool pour faire de l'argent sur le dos du pauvre monde. C'est sûr que quand j'ai vu la pub, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, bon, bien, c'est un peu comme les pubs de casinos. En plus, il y a beaucoup de taxes. Et puis, c'est des revenus directs pour le gouvernement. Et le gouvernement, dans le fond, c'est un peu comme les casinos. Ça pourrait être un autre sujet, ça. C'est ça qu'on disait en les pubs de casinos. Ça serait intéressant à jouer, mais je ne joue pas trop. Mais moi, pareil, parce qu'on a besoin de votre argent. Donc, ça sonne un petit peu pareil, la pub. Il y a un petit malaise. Je ne dis pas que c'est le but du gouvernement. Mais en tout cas, ça m'a laissé un petit malaise quand même. Je préfère tout de même que l'ensemble des profits reviennent au gouvernement et par la bande, nous reviennent à nous. Oui. C'est un peu ça le principe, que ce soit, pas la société criminelle, mais le monde... Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. J'ai oublié le terme, là. La mafia, les banques criminalisées. Oui, exactement, qui pilotent ça. Non, au moins, ça revient au gouvernement. C'est sûr qu'il y en a qui contribuent plus que d'autres. Oui. Mais on le prend rien, mais je veux dire. Puis aussi... Parce que des fois, c'est plus ou moins drôle. Parce que lorsque ça devient un problème, ça peut non seulement briser des coupes, briser des familles. C'est autodestructeur parfois pour certaines personnes. Et ça va jusqu'à ruiner la vie d'une famille. Ça peut aller loin. Il y a des gens qui ont tout perdu. Et malheureusement, pour la personne qui est dans le problème, souvent, elle ne se voit pas telle qu'elle est. C'est souvent l'entourage qui réalise que la personne a un problème. Et comme pour la cigarette, tu vois, c'est une dépendance qui est quand même forte. Puis ça s'installe... Quand on a besoin d'aide, il faut aller la chercher. Ce n'est pas toujours facile de s'installer. Il y a de l'aide pour ça. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait les démarches et aujourd'hui, ils ne boivent plus et qui avaient un gros problème d'alcoolisme. Il y a de l'aide pour ça. Mais justement, on allait avoir... C'est dur. Quand tu fais partie de l'entourage, essayer d'aider quelqu'un qui est dans ce problème-là, je pense que ça prend l'aide d'un professionnel rendu à ce point-là. Oui, oui, oui. Mais il ne faut pas se décourager. L'aide existe. Mais quand j'ai lu les articles, on en a tous connu dans notre vie. Oui. Et c'est des vies brisées. Moi, je me permettrais, en terminant cette semaine, Jocèle, de peut-être rappeler les signes en terminant. Oui. Ce que je trouvais vraiment pertinent, les signes que la consommation peut être problématique et qu'il faut penser à demander de l'aide ou à consulter ou à demander conseil. Il n'y a aucune de ces trois réponses-là qui n'a rien. On disait qu'un seul de ces signes, c'est d'aller chercher. Donc, une trouble de la mémoire temporaire, boire pour se remonter le moral, essayer d'arrêter de boire, mais ne pas y parvenir. Boire quand ça aide à être comme tout le monde, ça nous aide à nous intégrer, à se dégêner, on entend ça. Exactement. Rougissement de la peau, tremblement des mains, cause des problèmes dans la famille proche ou même éloignée, boire en secret ou mentir sur sa consommation d'alcool, de l'anxiété, de l'insomnie, nausée quand vous arrêtez de boire et que vous buvez avant de déjeuner. C'est... ça dit tout en ces signes-là. C'est bien de les avoir ressortis. Moi, ça m'a fait réfléchir. Parce que, bien, honnêtement, quand j'ai lu la liste, j'ai reconnu des gens que je connaissais. Moi aussi. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a confirmé que la personne... Oui, c'est vrai, il y a un problème d'alcool. Et il y a plusieurs ressources, mais ce que je peux vous dire, 689 CLSC, je pense que c'est assez central pour vous diriger aux meilleures ressources, mais il y a des gens très compétents pour vous aider. Donc, encore une fois, une émission très intéressante cette semaine. Des sujets qui ne sont pas nécessairement toujours faciles, d'en parler et de demeurer le plus neutre possible et d'être éducatif derrière le message. Mais ça vaut la peine d'en parler parce qu'elle est terriblement présente dans notre société et on ne peut l'ignorer. Oui, et je pense que moi, si je me fie de ce que je vois autour de moi, c'est énormément banalisé, surtout entre 16 et 40 ans. C'est vu comme un passage obligé, normal de faire des brosses sur les fins de semaine, mais non, rendu là, c'est un problème. Alors, on pourrait peut-être terminer en disant qu'il faut être prudent dans notre consommation. Voilà. Eh bien, ça va conclure pour cette semaine. Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada